Salut les fruitadictes, on va rejoindre Vincent dans un verger qu'on adore parce qu'il est très très beau ce sont des pommes cannelles, une anonassée dont on va vous parler avec un peu plus de détails A tout de suite ! Bonjour ! Salut les fruitadictes ! Aujourd'hui on vous fait visiter notre verger de pommes cannelles Voilà, la pomme cannelle, un super fruit que les caïdoniens adorent Fruits de bouche par excellence et voilà donc on va vous parler un petit peu aujourd'hui de sa culture et rien de mieux que de vous présenter ça in situ dans un verger de pommes cannelles Alors pourquoi on l'appelle pommes cannelles ? Est-ce que tu sais ? Alors bonne question, parce que je pense que le fruit a un petit goût de cannelle Une odeur en fait Une odeur de cannelle En fait ça a la taille d'une pomme, en gros même si les nôtres sont particulièrement grosses et l'odeur de la cannelle en fait On appelle ça aussi latier Latier Alors, famille des anonacées Voilà, on a une petite guêpe qui vient de passer Ils aiment bien les guêpes Les guêpes apprécient les pommes cannelles Voilà, donc c'est la famille des anonacées Une famille qui se plaît ici à la coulée C'est un... Alors la pomme cannelle est un fruitier qui est assez résistant à tout ce qui est météo, conditions météo C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il fasse sec, ça s'adapte à tout Alors ça ne pousserait pas en France la pomme cannelle, ça a besoin de chaleur Alors ça reste, on est sur un fruitier tropical On est sur un fruitier tropical, c'est-à-dire en dessous de 10 degrés la pomme cannelle Elle ne va pas tenir Elle ne va pas tenir Voilà, donc alors pour situer rapidement, c'est un fruit qui est originaire, un fruitier qui est originaire d'Amérique du Sud Mais l'Amérique du Sud tropicale, donc Amérique centrale principalement Mais qui s'est naturalisée un peu partout Donc Asie, on trouve ça partout À partir du moment où les températures ne descendent pas en dessous de 10-15 degrés Voilà Donc là, on est ici en Nouvelle-Calédonie au mois de février, fin février On a donc une saison qui vient de démarrer, saison des pommes cannelles Donc elle va s'étendre jusqu'au mois de juin, juillet, août Oui, on a même eu des fruits sur fin août, début septembre Là, avec le phénomène de l'aninia Donc on a un climat qui s'est tropicalisé ici en Nouvelle-Calédonie Donc on a une fructification qui s'étend Voilà, donc on aura des fruits jusqu'à l'hiver Voilà Après, bien sûr, il y a des variétés, donc des variétés qui sont plus hâtives Là, on commence avec des variétés comme ça, qui sont big red Ce sont des variétés qui sont issues de sélections en Floride, aux Etats-Unis Alors, comment savoir quand on peut cueillir une pomme cannelle ? Alors, quand on peut cueillir une pomme cannelle, c'est assez simple On s'aperçoit que, alors je vais vous montrer un fruit On va présenter un fruit qui n'est pas encore bon à cueillir Par exemple celui-là, et encore que ça commence En fait, il faut voir entre les écailles un changement de couleur Là, on voit que ça s'éclaircit un peu Sur celui que Vincent a dans les mains, vous voyez que c'est plus blanc Là, on voit que pour ces variétés qui sont violettes, c'est violet et rose Pour les variétés qui sont vertes, c'est vert et jaune Donc, quand on voit qu'on voit entre les écailles, que les écailles, ça s'écarte un peu Ben là, le fruit, il est... On peut le cueillir parce qu'il est climactérique ? Voilà, c'est un fruit qui est climactérique D'ailleurs, c'est un fruit qu'on cueille mi-mûr On cueille pas les fruits mûrs, parce que si on cueille les fruits... Là, ça c'est un fruit qui est mûr Sur pied quand même On cueille comme ça, il est craqué Et sur les étals, ça ne va pas tenir Donc, on cueille des fruits qui sont mi-mûrs C'est-à-dire qu'ils vont mûrir d'ici 2-3 jours Donc, quand on les livre Quand vous achetez les pompes-cannelles sur un étal Sachez qu'il faut le garder une journée ou deux Que ce soit un peu mou au toucher Et le fruit va mûrir tout seul Qu'est-ce qu'on peut dire sur la taille ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... La taille de l'arbre Alors, la taille, oui, c'est important pour plusieurs raisons La première, si on est dans un verger Il faut quand même qu'on puisse récolter les fruits à bonne hauteur A hauteur d'homme en fait Voilà, donc on essaye, on les étète Vous voyez là, ça c'est un arbre qui a été étété On essaye de les maintenir à 4-5 mètres maximum Bon après, ça reste un fruitier qui ne devient pas très grand Des artiers, c'est 6 mètres Ce sont des arbres qui font un maximum 6-8 mètres Voilà, donc l'idée de la taille, c'est ça C'est de pouvoir leur donner une forme pour pouvoir faciliter la cueillette Et l'autre intérêt de la taille, c'est d'aérer un peu la ramure Pour éviter d'avoir... On a un souci avec des petites guêpes qui ont tendance à... Tiens il y en a là, je peux montrer On va pondre dans les fruits Il y en a là, regardez, ça momifie le fruit Oui voilà, et on a ce problème là Donc ça c'est très très très... ça c'est classique On trouve ça sur tous les pommes cannelles En fait c'est une petite guêpe qui va pondre là-dedans sa larve Et qui va momifier le fruit Voilà, donc le fruit, le problème c'est que ça, il faut y faire attention Parce que... On va avoir tendance à le jeter au pied de l'arbre Bon voilà, si on a un arbre dans son jardin Bon ça n'a pas grand nombre Mais si on est sur un verger Si on laisse ça se proliférer Parce que là le problème, l'arbre elle est encore vivante dedans Alors là, je ne sais pas si on peut... Je ne sais pas si on les voit Puis c'est tellement dur Ouais, on va essayer de la couper Parce qu'on a tendance quand on les voit A les mettre au pied de l'arbre Et en fait c'est un nid en fait pour les futurs Tu n'as pas tes lunettes ? Je n'ai pas pris mes lunettes là Mais il doit y avoir... Je ne sais pas, après je... Normalement il doit y avoir une larve là-dedans Peut-être qu'elle est sortie Elle n'est pas là là ? Ce n'est pas celle-là ? Non, je ne vois pas En tout cas voilà, c'est une petite blève Quand vous en avez sur votre arbre, vous les cueillez Mais vous ne les laissez pas au pied Vous les prenez, vous les détruisez loin de l'arbre Pour ne pas que ça fasse en fait un... Une espèce de gîte larvère Pour cette mouche qui va revenir piquer vos fruits En tout cas on a ça comme problématique Donc l'avantage d'aérer, de tailler Ça va limiter, ça va laisser passer un peu les courants d'air Donc on s'est aperçu que ça a limité un petit peu cette problématique-là Il y a une autre maladie aussi sur les pommes cannelles On a un peu d'anthragnose pareil Là on est sur un problème de champignons Mais pareil, le fait d'aérer, de tailler Ça va limiter cette problématique Donc l'anthragnose en fait ça va donner une couleur un peu noire à trabeaux fruits Ouais je cherche un fruit là parce qu'on en a un petit peu tout le temps On en a un peu mais peut-être pas trop là cette année Bien voilà un petit peu, voilà un petit peu l'anthragnose On ne le voit pas bien ici là, tu vois voilà ça modifie un peu la coloration des fruits Et tu vois on en a encore là des petits momifiés On le voit surtout sur les verres parce qu'ils deviennent un peu noirs Oui il y en a là, je vois là Je vois si vous le voyez Ouais voilà Bon c'est pas méchant, on n'a pas, nous on n'est pas On n'est pas envahi par ça Non c'est pas un verger qui est quand même trop trop concerné par ça Il est plutôt sain ce verger, alors c'est un peu cassant quand même au vent Alors l'autre problématique des anonacées d'une manière générale des pommes cannelles en particulier Ce sont des arbres qui sont cassants Donc dès qu'on a un peu de vent, une dépression Voilà on s'aperçoit qu'on a comme ça là des branches qui cassent Voilà qui vont un peu se déchirer Donc il faut en permanence tailler aussi pour ça Pour nettoyer en fait Donc là on le fait après la récolte Parce qu'on s'aperçoit que sur ces branches là il y a quand même souvent des fruits Bon souvent ils sont cassés à moitié donc la sève va continuer à passer Les fruits vont quand même mûrir malgré tout Mais en fin de saison tout ça c'est des branches qu'il faudra tailler propres Pour que les arbres soient sains Souvent ce qu'on fait après la saison aussi on relève un peu le bol On relève aussi un petit peu C'est un port assez retombant je ne sais pas si vous voyez Et les branches ont tendance à plier sous le poids des fruits et à retomber Donc on a tendance à remonter un peu le bol Donc c'est un verger qui nécessite de la taille Voilà ça c'est important Après ensuite au niveau culture qu'est-ce qu'on peut dire ? Besoin de les nourrir ou pas ? Oui alors bien sûr comme tous les fruitiers Mais bon c'est pas aussi gourmand que par exemple des pitaya ou de la vanille Mais il faut bien entendu les nourrir Ensuite au niveau irrigation C'est pas forcément des vergers Vous voyez là c'est un verger qui n'a pas d'irrigation Bon après on est à la coulée aussi Donc on a quand même pas mal d'eau ici Mais voilà ce sont des arbres encore une fois qui supportent quand même de la sécheresse De l'eau Enfin voilà ça s'adapte Ça s'adapte sans problème Donc il n'y a pas trop trop de soucis là-dessus Et une fertilisation classique suffit Il n'y a pas besoin de Donc en gros c'est un verger assez résilient, assez résistant Qu'il faut quand même assez serré pour éviter la casse Si vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de vent Des zones tropicales ou quoi Une taille après la saison de fructification Deux pathologies Les petites momifications Et l'anthrax L'anthraxnose en fait qui va noircir On peut leur faire voir en fait l'espacement entre les arbres Ouais on les a assez rapprochés Là il y en a un Voilà on a fait un choix de serrer Donc là ils sont plantés à 4 mètres en fait Et du coup ils se rejoignent en fait Ça permet aussi d'avoir des vergers comme ça qui se tiennent Voilà puisque là on est dans la vallée nous ici Donc ça permet d'avoir des arbres qui se tiennent entre eux aussi Et là on a décidé de les faire monter un petit peu plus que la normale Pour qu'ils aillent un petit peu se caler sur les structures de serre Puisqu'en fait c'est un verger à l'origine qu'on a planté sous serre Sous une structure de serre Pour la bonne et simple raison Que je pensais que ça allait être un verger qui allait être sensible aux oiseaux Et oui ce qui n'est pas le cas en fait Et en fait c'est pas le cas Alors en fait entre la plantation Ça va vite les anonacées Oui oui Là c'est pas du tout de la greffe C'est issu de graines ça Voilà c'est des graines quand même qui ont été sélectionnées Ce sont des graines de plusieurs variétés que j'ai pu récupérer Mais entre la plantation de la graine C'est un verger qui arrive maintenant en 6ème année Mais ça fait quand même 3 ans Oui Au bout de 3 ans en fait il y a une fructification On est sur un verger qui a 6 ans Mais qui donne depuis déjà 2-3 ans Il fait chaud ici Voilà le mois de fin février Là on est en plein dans l'été Dans la ligne Alors on va sur la dégustation Je voulais juste vous faire une petite anecdote Parce que j'ai vécu quelques années à La Réunion Et comme disait Vincent Attends c'est mon pied ça Oh pardon On appelle aussi l'âte en fait le fruit Et à La Réunion on appelle ça un zâte avec un z Et sur les bords de route à La Réunion Les créoles en fait mettent Les réunionnais mettent plusieurs tas en fait Mettent les zâtes en tas Et du coup il y a écrit zâtes en tas Moi j'adore Je trouve ça super joli Les zâtes en tas Voilà j'adore Alors on va ouvrir Regardez Alors petite précision C'est quand même très riche en sucre Donc on fait attention pour les personnes diabétiques Qui ont une sensibilité glycémique forte Toutes les personnes aussi qui ont Parkinson On évite de consommer en fait les pommes cannelles D'accord Autre précision importante Les graines Les graines ne sont pas comestibles Surtout pas Elles sont même toxiques Elles sont neurotoxiques On fait des insecticides On peut faire des insecticides avec ces graines là Donc évitez d'avaler les graines C'est bon Bah oui c'est bon Bah oui on sait que c'est bon Vous êtes très très bon t'en veux ? Oui oui avec plaisir Un délice Alors Comment détailler le goût d'une pomme cannelle ? Compliqué Alors vraiment le goût de la pomme cannelle Il est particulier C'est très sucré effectivement C'est extrêmement parfumé C'est euh Je ne sais pas si vous voyez C'est une texture un petit peu euh Euh Un peu crémeuse Ouais 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 Avec un petit peu de granulation dedans Un peu comme une poire Qui est bien mûre Ouais ouais On peut se rapprocher de ça C'est hyper bon Ah oui on t'en dit Même notre chienne elle adore ça Elle mange ça C'est vraiment un super fruit Vraiment le fruit de bouche par excellence Ouais c'est très bon Ouais Donc on peut Ça se cuisine Ça se mange cru Après on peut en faire des jus On peut en faire des jus Des sorbets On peut en faire des sorbets bien entendu Apparemment ça peut se consommer aussi cuit Ah ouais ? Ouais ça peut se manger cuit sur du salé D'accord Bon après à voir à tester Ouais moi j'aime tellement le fruit comme ça Nous on les mange comme ça et on s'en lasse pas Donc voilà vous voyez les graines Donc ça ça sert d'insecticide en fait Donc on les broie Ouais on peut faire ouais On les broie et puis on peut pulvériser sur les arbres Pour éviter qu'au Mexique je sais qu'ils broient ça en poudre les graines là Et la poudre ils mettent ça dans les poulaillers pour Pour tuer des insectes Pour combattre les poules Ah et les poules de poules Ouais 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 Les poules de poules Bon enfin voilà je sais pas Bon je pense que vous connaissez pas mal ce fruit Oui je pense qu'en Calédonie vous connaissez ce fruit Par contre là bon ce sont des variétés que vous retrouverez pas forcément dans tous les jardins Parce que là on a quand même sélectionné des variétés de qualité Alors ça c'est la variété vert Ça c'est une variété big red Donc on a les big red en rouge en vert Ce sont des fruits qui peuvent faire jusqu'au kilo Là vous voyez celui-là c'est un fruit qui faisait quoi 600 grammes facile Ouais facile 600-700 grammes Ce sont des gros fruits Ce sont des variétés hâtives Après dans la saison on va avoir les variétés Kampong Mauve Ah elles sont bonnes aussi Les variétés Thaïlande On vous les montrera On vous les montrera aussi à l'occasion Elles sont plus violées foncées quasiment noires Elles sont très belles Voilà et on terminera la saison avec des variétés locales Qui elles arrivent au mois de juin Elles sont plus petits Elles sont des fruits qui sont plus petits Mais bon ça reste quand même des fruits intéressants Et qui se permettent surtout d'avoir une production étalée À part de février jusqu'à juillet voire août On a une grande période de fructification Ce qui est intéressant sur les fruits Donc voilà c'était la pomme cannelle Ou le ZAT On y va ? Allez à bientôt ! A bientôt tata les fruitanniques ! Bon c'est encore nous là On s'est un peu perdus dans le verger là Il y a trop de fruits, il y a trop d'arbres ! Ouais ! Il y a jungle ! On va essayer de retrouver notre chemin Mais on a à manger et c'est bon ! On va pas mourir de pain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501